Je vis dans le camion bleu, puisque je m'appelle l'homme au camion bleu, dans cette charmante maison, avec véranda, avec jardin. Ah, le jardin extraordinaire ! C'est un peu le bordel, parce que j'ai pas trop de surface, donc... Cuisineur, il y a un lit, ma foi, il y a ce qu'il faut, il y a du joutage, je sais que j'ai ça. C'est un peu rustique, mais ma foi, on s'y fait, il n'y a pas de problème. Au début, ça me plaisait beaucoup, en fait, de pouvoir me déplacer un peu où je voulais, de pouvoir me garer où je voulais, et puis... C'est vrai qu'il y a que le temps... Et les hivers arrivant, 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 ça devient un peu plus difficile. J'ai eu l'habitude de voyager aussi, ici est fait. Et en plus, ça le bouillotte la nuit, alors. Au Snapchat, j'ai partagé sa cagnotte. J'ai informé plein de jeunes qui me suivent depuis longtemps. Et du coup, ça a permis d'informer tous les jeunes qui ne savaient pas. Ils sont venus, ils ont aidés. C'est la vie en rose tous les jours. Donc, depuis le mois de juillet, on se voyait tous les jours, puisque moi, je promène mes chiens, et on a commencé à discuter doucement, mais sûrement. Et puis, quand j'ai compris qu'Yves vivait dans son camion, parce que je voyais bien qu'on était voisins, mais je pensais qu'il habitait juste dans le quartier, je me suis dit que ce n'était pas possible de rien faire. Enfin, c'est une évidence pour moi. Sa camionnette bleue, elle est symbolique. C'était la première photo que j'avais mise sur mon poste. Personnellement, je n'aurais pas pu passer l'hiver au chaud dans ma maison en me disant que Yves était dans son camion et que personne n'avait rien fait. Au revoir.